Alors, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, ma directrice, elle m'a dit « La première phrase que tu écrites dans la discussion, c'est le premier résultat, la chose la plus importante qui ressort de tes analyses. » Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Je fais « Ok, la chose la plus importante de cet article-là, c'est ça. » Donc, j'écris ça et après, au fur et à mesure, tu développes. Autre chose que je fais aussi, c'est que quand j'écris les résultats, je me mets des petites phrases dans la discussion pour me rappeler, d'expliquer ce que ce résultat précisément veut dire. Et après, je regroupe tout ensemble et je continue, je fais la rédaction au final. Je ne vais pas forcément regrouper selon l'ordre de mes résultats, mais plus selon les… Je vais essayer de faire un peu un plan de rédaction, puis de traiter un peu des différents sujets. Ça va plus être par rapport à mes objectifs. Puis, je vais vraiment, encore une fois, essayer de rester dans ce contexte-là, de raconter une histoire, puis que tout puisse se suivre avec une suite logique. Puis, au lieu de regrouper par résultat, plus regrouper par sujet, bien, sur cette question-là, ce résultat montre ci, ce résultat montre ça. Puis après, bien, voilà, il faut comparer avec la littérature, puis essayer de pouvoir faire des liens entre les parties, d'ordonnées de manière à ce qu'on puisse faire des liens entre les différentes parties, que ça puisse se lire facilement. Parfait. Bien, en fait, je ne suis pas encore rendue là dans ma rédaction de mémoire, mais instinctivement, je dirais que le principe de l'entonnoir, je ferais un moment, je discuterais de mes figures. Puis, je dirais du plus grossi au plus pointu pour expliquer mes résultats théoriquement le plus possible. Sinon, je pense que c'est important aussi de dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi les biais et les avantages de ton projet de recherche. Puis, c'est un bel endroit pour l'insérer, je pense, dans un article, entre autres. Ce que je sais que je fais comme d'adéquage, c'est que j'essaie de garder la même structure au niveau de la suite des idées. Donc, ça, je l'ai appris entre autres avec Nadia, mais c'est que les informations que je présente dans le matériel et les méthodes, la suite des variables ou des thèmes que j'aborde doivent se suivre aussi dans le résultat et doivent se suivre dans la discussion. Donc, ça, c'est certain que je vais suivre cette méthode-là, qui est aussi plus logique pour moi. La manière dont je vais passer pour ma discussion, c'est qu'au début, je vais faire un petit résumé des résultats qu'on a trouvés. Puis, ensuite, essayer de répondre, on va dire, par question, par objectif ou par thème et d'un peu de dispute. D'abord, mettre en avant ce qu'on a trouvé, puis comment ça répond, de comparer aussi avec nos prédictions, comparer avec ce qui était retrouvé dans ma littérature. Souvent, je vais faire un peu ça, différents paragraphes, séparés selon les questions auxquelles j'essaie de répondre. Puis, à chaque fois, commencer en rappelant c'était quoi nos résultats, puis d'essayer d'expliquer ces résultats-là. Mais qu'on doit quand même prendre avec des pincettes, en fonction du contexte, en fonction aussi des fois de nos différents groupes. Je vais essayer de faire ça un peu, de rappeler les résultats, mais de dire à quel point ils sont interprétables ou pas. Est-ce qu'il y a un certain biais quelque part ? Ce à quoi on peut faire attention ? S'il y a des variables qu'on a oubliées ? Et puis après, de comparer avec la littérature, de qu'est-ce qui a été trouvé avant ? Puis comment, si c'est pareil, de dire que ça concorde avec la littérature, puis c'est différent d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est différent. Est-ce que c'est parce qu'on avait un modèle qui était différent ? Est-ce que des fois on travaille sur la même espèce, mais dans une région qui est différente, c'est pas avoir des impactes ? Vous savez plus faire un peu ce schéma-là pour chaque différent paragraphe. Puis les paragraphes sont en fonction des objectifs ou de mes questions de recherche. Puis après, c'est du coup que j'irai sur la conclusion, mais pour la conclusion de résumer tout l'article. Le plus simple pour se lancer dans la discussion, en tout cas pour moi, c'est vraiment de reprendre les résultats. De reprendre les figures une par une, de me dire « ok, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça ». Et après, au fur et à mesure que les petits paragraphes se créent, là je vais chercher un peu plus loin dans d'autres articles pour pouvoir comparer mes résultats. Après, ça fait un peu brouillon au départ, mais une fois qu'on lit le tout, on est capable de faire les liens. Et c'est comme ça que la rédaction, je trouve, c'est plus facile. On n'a pas, on se met pas devant son ordi, on se dit « je sais pas, je sais pas par où commencer ». Il y a plein de petits points, donc je fais des recherches un peu partout et après ça se regroupe en un grand paragraphe de discussion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501